Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré les moments difficiles qu'on est en train de traverser. Vous le savez, la France est en pleine pandémie, on est tous confinés à la maison. Et justement, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo parce que je me suis rendu compte que c'était assez difficile pour certains de rester chez soi. Il y a des gens qui ont un peu de mal avec ça. Moi personnellement, je suis une personne assez casanière, donc ça va, j'ai pas de difficulté du coup à rester chez moi. Mais pour ceux qui s'ennuieraient, qui trouveraient le temps long, j'ai essayé de réfléchir et de vous proposer 20 idées de choses à faire. Donc il y a des choses vraiment très différentes, vous allez voir, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. J'ai essayé d'être assez large pour que ça puisse aider tout le monde. Vous allez voir qu'être confiné à l'intérieur, c'est pas une punition, et parfois c'est même l'occasion de remettre un peu les choses à plat, de peut-être prendre un nouveau départ dans sa vie. En tout cas, je vais vous proposer pas mal de choses, et j'espère que ça vous aidera à survivre pendant les 15 prochains jours. Alors, ma première proposition a un rapport avec la cuisine. Il s'agit tout simplement d'apprendre à cuisiner. Certains parmi vous savent déjà cuisiner, dans ce cas c'est peut-être l'occasion d'améliorer vos compétences, ou de faire plaisir aux proches qui sont confinés avec vous. Et pour les autres, c'est peut-être l'occasion justement de suivre des tutos en ligne, de suivre des cours, pour apprendre d'abord les bases, mais peut-être aussi apprendre d'autres choses. Vous allez peut-être découvrir une nouvelle passion, c'est pas impossible. Et cuisiner, ça fait quand même partie de la vie de tous les jours, c'est vachement important de savoir le faire, par exemple quand on reçoit du monde, ou même pour soi, pour ne pas se lasser de ses repas. Et du coup, vu que vous avez un peu de temps devant vous, c'est peut-être l'occasion d'apprendre, et aussi d'apprendre à cuisiner avec des restes, parce que ok, vous faites du stock, c'est une chose, mais dans ce cas vous pouvez peut-être utiliser vos restes pour faire de nouveaux plats, et ça c'est quand même vachement plus intéressant, surtout dans des périodes comme ça où on peut pas trop sortir de chez nous. Ensuite, ma deuxième idée, c'est le jardinage d'intérieur. Alors pour ceux qui ont un jardin, vous pouvez également faire du jardinage tout simple, peut-être l'occasion de créer votre premier petit potager. Vous avez plein de tutos en ligne pour ça, sur Youtube, sur les blogs, pour faire des petits potagers optimisés et voir quels légumes vous pouvez planter en cette saison. Mais pour les autres, ceux qui sont en appartement, c'est aussi possible, c'est tout à fait possible de faire pousser des plantes en appartement, de faire pousser des légumes ou de faire pousser par exemple des épices. Pour ça, vous avez plusieurs systèmes qui existent, notamment des systèmes avec des bouteilles. Je vous mettrai quelques liens en description, c'est pas très compliqué, et ça peut vous occuper un petit moment. En plus, vous serez bien content de faire votre propre récolte, et d'avoir vos légumes et vos petites épices maison. Ma troisième proposition, qui est un peu plus classique, mais il fallait aussi que j'intègre parce que c'est vachement important, c'est les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, vous allez me dire, ça s'adresse peut-être pas à tout le monde. Moi j'ai envie de vous dire, si, ça peut s'adresser à tout le monde. Aujourd'hui, on fait des jeux vidéo pour toutes les générations, de tous les types, il y en a vraiment pour tous les goûts sur toutes les consoles, et vous avez notamment Animal Crossing qui sort ce vendredi. Après, comme autre type de jeu auquel vous pouvez jouer, vous avez Minecraft, qui peut se jouer notamment en ligne et qui donne des possibilités infinies. Il faut savoir que sur le jeu Pokémon Go, en ce moment, vous avez le droit à 30 ans sans pour une poképièce, donc c'est pour rien du tout. Et justement, cette offre, c'est pour le confinement, c'est pour que les gens puissent continuer à jouer un petit peu chez eux. Et encore, qui peut vous permettre de bouger chez vous, c'est Ring Fit. Je vous mettrai un petit lien vers la vidéo du Bazar de l'OPOC. Ring Fit, c'est un jeu justement où on peut faire du sport directement à la maison, avec une Nintendo Switch et un accessoire qui est vendu avec le jeu. Donc voilà, vous avez plein de possibilités au niveau des jeux vidéo, c'est peut-être l'occasion de découvrir cet univers si vous ne connaissez pas du tout. Et si vous êtes déjà d'habitude, je ne vous apprends rien. Ma quatrième proposition retourne aux activités manuelles, je vous propose de créer vos propres produits maison. Produits maison, j'entends par là, par exemple, des shampoings, des savons, des gels douche, même du gel hydroalcoolique. Mais attention à prendre une recette qui soit fiable. Il y a une recette sur Aromazone qui me paraît plutôt correcte, du coup je vais vous la mettre également en description. Vous pouvez créer également tout ce qui est produits ménagers, de la lessive, des produits pour laver la vaisselle, ce genre de choses. Ça c'est assez simple à faire, ça vous permettra aussi petit à petit peut-être de changer votre mode de vie si ça vous convient. C'est assez satisfaisant de se dire, j'ai fait moi-même mon propre shampoing, mon propre savon. Et du coup pour les ingrédients, on peut tout trouver en ligne. Il suffit de commander sur internet et vous pouvez recevoir chez vous. Ou alors au moment où vous allez faire vos courses, vous ajoutez à votre liste de courses ce dont vous avez besoin. Comme ça vous faites d'une pierre deux coups, vous ne sortez pas exprès pour aller acheter. Il faut pour fabriquer justement toutes ces choses. En cinquième proposition, c'est un peu moins marrant, mais c'est quand même vachement utile, le grand nettoyage de printemps. Justement on est en plein dedans et pour ça je vous propose d'utiliser la méthode KonMari. J'avais déjà fait une vidéo pour faire sa valise avec cette méthode. Si ça vous intéresse que j'élargisse à la maison, j'en referai une. Mais en tout cas sur internet vous pouvez déjà trouver des tutos. Il y a aussi des livres que vous pouvez trouver en dématérialisé qui expliquent très bien la méthode. Et l'avantage de ce grand nettoyage de printemps, c'est pas seulement de nettoyer sa maison, c'est vraiment de désengorger son espace vital, se débarrasser en fait de ce qui finalement ne nous est pas utile, ne nous tient pas à cœur, pour peut-être respirer un peu mieux dans son chez soi. C'est pas quelque chose qu'on fait forcément instinctivement déjà parce qu'on n'a pas toujours le temps. Là on est confiné en intérieur, c'est vraiment l'occasion peut-être de faire un véritable tri dans sa vie, et vraiment la méthode KonMari, d'ailleurs vous pouvez retrouver l'émission sur Netflix, ça vous donnera un petit aperçu. Cette méthode permet vraiment de libérer de l'espace et de se sentir mieux chez soi. En 6, pareil c'est pas forcément drôle, mais en tout cas sur le long terme c'est vachement utile. Apprendre de nouvelles choses ou réviser. Je pense déjà à tous les étudiants, lycéens, collégiens, etc. qui auront peut-être leurs examens ou pas, d'ailleurs je ne sais pas comment ça va se passer cette année. Les connaissances que vous aurez acquis maintenant, plus tard vous n'aurez pas à les apprendre, vous aurez juste à revoir rapidement, elles seront dans votre mémoire. Vous pouvez faire des petites fiches de révision pour ça. Mais je pense aussi à autre chose, je pense aux gens qui ont envie d'apprendre certaines choses, qui n'ont pas le temps, par exemple à l'apprentissage d'une langue, l'apprentissage du japonais. Vous avez plein de sites ou plein d'applications sur smartphone qui vous permettent de faire ça. Pour apprendre et pratiquer une nouvelle langue, vous pouvez également vous rendre sur VRChat où il y a beaucoup d'étrangers. Alors vous n'êtes pas obligé de posséder un casque de VR pour aller dessus, on peut parfaitement jouer sur l'ordinateur. Mais sur ce jeu, ça peut vous permettre de pratiquer une langue que vous voulez apprendre. Après je vous parle de langue, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Ce sont des domaines qui vous ont toujours intéressé de loin et vous voudriez savoir plus de choses. Il y a tout un tas de petits documentaires sur internet pour apprendre des choses. Il y a aussi des livres. A partir du moment où vous avez internet, vous avez tous les outils pour apprendre de nouvelles choses. Et peut-être que c'est l'occasion justement, vu que vous avez un peu de temps devant vous. En 7, on va penser un petit peu à soi avec du cocooning. Alors là vraiment, c'est le moment parfait pour s'organiser des petites journées cocooning. J'entends par là... Alors je vais vous donner un exemple, ça va être un exemple, mais vous pouvez faire autrement en fonction de vos goûts. Moi ce que j'aime bien faire en cocooning, c'est par exemple m'organiser un bain. Dans laquelle je vais mettre de la poudre parfumée de honsen, vous pouvez parfaitement mettre par exemple des sels de bain. Je vais allumer quelques bougies en faisant bien attention où je les mets bien sûr. Je vais me prendre un bon livre ou un bon manga, me mettre la musique d'Animal Crossing en fond et parfois me faire par exemple un masque sur le visage. Ça, ça va être mon instant cocooning. Il y a plein de façons de s'organiser ces petits instants parce qu'on est toujours à 200% et que des fois on a besoin de souffler un petit peu quand même. Donc c'est simple, pour organiser ces moments cocooning, vous réfléchissez à ce que vous aimez dans la vie, à ce qui vous détend le plus. Par exemple, peut-être c'est écouter de l'ASMR, peut-être que c'est écouter des musiques relaxantes, peut-être que c'est de la méditation. Et le but dans ces instants cocooning, c'est de se faire plaisir et de se sentir bien. C'est un bien-être. L'important, c'est de se sentir bien et de souffler. En 8, j'ai noté faire un bullet journal. Alors, je vais être un peu plus large que ça même. Ça va être faire un journal tout court. Un bullet journal, en fait, c'est un journal d'organisation de vie. J'appelle ça comme ça, mais c'est plutôt, on va dire, un carnet dans lequel vous allez organiser tout un tas de choses. Ça va être un agenda amélioré. Et d'ailleurs, si la méthode vous intéresse, je vous recommande la chaîne Les Astuces de Margot, qui a fait plusieurs vidéos sur ce sujet et qui montre très bien comment faire pas à pas. Du coup, pour débuter, c'est vraiment super. Vous pouvez aussi aller chercher sur Instagram. Il y a pas mal d'exemples de bullet journal. Mais là, où je vais être plus large, c'est qu'un journal, ça peut être sur à peu près tout ce qu'on veut. Vous avez ce qu'on appelle le journal intime, par exemple. Ou ça peut être un journal, par exemple, imaginons que vous adorez les séries. Et bien, ça peut être un journal de séries dans lequel vous allez parler de vos séries préférées, des acteurs, de ce genre de choses. Bref, il faut que ce soit quelque chose qui vous fasse plaisir. Pour ceux qui n'aiment pas trop écrire, qui n'aiment pas ce genre de choses, ça peut être un journal électronique aussi. C'est pas obligé d'être un journal papier. Ou ça peut être un blog. Dans tous les cas, c'est un espace à vous. Un espace où vous êtes libre. Et où vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous décharger émotionnellement même. Et c'est intéressant de pouvoir le faire en ce moment. Surtout que pas mal de personnes sont un petit peu stressées par la situation. C'est peut-être justement le moment de commencer ce type de journal. Et de se faire un petit peu plaisir. En oeuvre, je vais vous parler bricolage. Bricolage de printemps, bricolage couture, tricot, tout ce que vous voulez. Pour ça, je vous recommande l'application Pinterest. Il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà. Mais pour résumer, c'est une application sur laquelle on va épingler des sites, des blogs, des articles sur des thèmes précis. Donc vous allez chercher un thème. Et là, vous allez trouver plein d'articles que des gens ont épinglés. Qui sont en rapport avec le thème. Et donc, vous allez pouvoir trouver plein de tutos. Des tutos assez simples, des tutos plus complexes, des tutos sur des thèmes en particulier. Je vous mettrai dans la description un lien vers un tableau que j'ai fait. Qui regroupe plein d'épingles, justement plein d'articles. Avec des tutos très différents les uns des autres. J'ai essayé de toucher le plus de monde possible. Mais voilà, ce qui va être intéressant justement, c'est de faire des bricolages. Alors le plus intéressant étant des bricolages récup. Comme ça, on prend avec ce qu'on a à la maison. Et c'est peut-être l'occasion aussi de suivre des tutos, par exemple sur Youtube. Ce genre de choses. Des tutos couture, des tutos bricolage. J'en ai fait pareil sur ma chaîne, vous pouvez faire un petit tour. J'ai vu aussi passer des tutos couture pour faire des masques maison. Alors c'est sûr que c'est pas aussi efficace qu'un masque officiel. Sans doute, c'est peut-être pas aussi confortable. Mais comme disent certains professionnels de santé, c'est mieux que rien. Une autre idée de bricolage que j'ai eu, qui peut être très sympa en cette période. C'est de faire une cabane à oiseaux. Alors une cabane à oiseaux, on n'est pas obligé d'avoir du bois. Ça peut se faire par exemple avec une brique. Bref, c'est plein de petits bricolages qu'on peut faire à la maison. Et du coup, je vous invite vraiment à aller voir cette application, à aller voir Pinterest. Et à aller voir du coup le tableau que j'écris en description. Ça vous donnera plein d'idées de choses à faire. Et j'espère que vous serez inspirés. En 10, on retourne sur quelque chose de basique. Lire un livre. Alors que j'entends par livre, ça peut être une BD, ça peut être un manga, ça peut être un magazine. Peu importe tant que c'est de la lecture. Souvent les gens disent, j'ai jamais le temps de me poser pour lire mon livre. Et bah là, c'est l'occasion rêvée d'ouvrir un bouquin. Ça peut être un livre de n'importe quoi. Un livre qui vous fait envie depuis longtemps. Un livre que vous avez laissé au placard parce que vous n'aviez pas le temps de le lire, justement. En 11, on passe sur un sujet un peu plus sérieux. Faire une bucket list. Alors vous ne savez peut-être pas ce que c'est qu'une bucket list. C'est en fait une liste de choses à faire avant de mourir. C'est très à la mode ces dernières années de faire sa bucket list. Donc on peut mettre autant de points qu'on veut. Je vais pas détailler précisément comment faire ça. Vous pouvez trouver pareil sur internet. Et encore une fois, je vous rappelle, je vais vous mettre plein de liens en description. Voilà, comme ça. Tout sera servi sur un plateau où vous avez juste à aller voir et à cliquer. Ce qui peut être intéressant, justement, c'est de répertorier tout ce qu'on a envie de faire avant de mourir. Voir peut-être ce qu'on peut planifier pour après le confinement. Voir peut-être organiser carrément une remise en question de sa vie. Est-ce qu'actuellement je me plais dans mon travail ? Est-ce qu'actuellement je me sens bien ? Est-ce que j'ai abandonné des rêves d'enfant et que finalement je le regrette ? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai toujours voulu faire et que je n'ai jamais osé ? Peut-être que c'est le moment, justement, d'y réfléchir très sérieusement. Et de réfléchir à qu'est-ce qui est faisable ou non. Est-ce que je me lance ou non ? Et faire cette bucket list, c'est un point de départ pour voir vos réelles envies en fait. Ça peut être des choses toutes simples, des choses comme partir en vacances dans telle ville. Mais ça peut aussi être des gros projets de vie. Et là c'est peut-être le moment justement de se poser, de réfléchir à sa vie, de réfléchir à ce qu'on a fait, à ce qu'on veut faire, de voir où est-ce qu'on en est tout simplement. En 12, une petite activité sympa, je vous propose du coup de dessiner où l'art est rapide. Alors pareil, combien de fois j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens dire « Ouah, tu dessines vraiment bien, j'aimerais bien dessiner comme toi. » J'ai envie de dire peut-être qu'il y a des gens qui ont des prédispositions pour dessiner. Mais le dessin, c'est avant tout énormément de travail. Et c'est vraiment une évolution. C'est-à-dire que si vous dessinez tous les jours, vous allez constater cette évolution. Il va falloir prendre des modèles réels et essayer de les redessiner. Il va falloir essayer de visualiser dans votre tête les choses. Il va falloir vous entraîner. Du coup, vu que vous avez un petit peu de temps devant vous, c'est le moment de vous entraîner au dessin. Et si jamais vous voulez quelque chose d'un peu moins complexe, vous pouvez tout simplement faire de l'art-thérapie. Parce qu'on est concentré sur quelque chose et ça permet de relâcher les tensions, de se détendre en faisant du coloriage. En 13, découvrir de nouveaux youtubeurs ou de nouveaux blogueurs. C'est pareil, je vois souvent passer sur les réseaux. Oui, il n'y a pas grand-chose sur YouTube, c'est toujours la même chose. Oui, mais vous restez en fait toujours cloisonné dans ce qu'on vous propose peut-être en tendance ou dans ces chaînes dont tout le monde parle. Il faut savoir que sur YouTube, il y a une diversité incroyable. En français et dans toutes les langues d'ailleurs, on peut vraiment trouver de tout dans tous les domaines. Et peut-être qu'il faut chercher un peu plus loin. Peut-être qu'il faut taper par exemple des mots-clés et être un peu curieux. Peut-être qu'il faut cliquer sur ces vidéos où la miniature est un petit peu moins attirante parce que la personne n'a peut-être pas de code en communication, ne sait pas trop comment les faire. Mais la vidéo est vachement intéressante. C'est le moment de s'intéresser à d'autres choses. En 14, on va parler de nos animaux de compagnie. Donc ce confinement pour ceux qui ont des animaux de compagnie, vous savez que ça va être le moment de passer beaucoup plus de temps avec eux. On va être avec eux toute la journée. D'ailleurs, je voudrais faire passer un message, je voudrais en profiter parce que j'ai entendu parler par la SPA notamment et d'autres associations qui dénoncent de gens qui abandonnent leurs animaux à cause du coronavirus. Parce qu'ils ont peur tout simplement que leurs animaux leur transmettent la maladie. Alors déjà, il faut savoir qu'à ce jour, il n'y a aucun cas de chat, de chien, de hamster, de choses comme ça qui aurait transmis le coronavirus à ses maîtres. Abandonner son animal en cette période en sachant qu'en plus les SPA sont fermés, ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'adoption, c'est terrible. Et puis de toute façon, pas qu'en cette période, simplement abandonner son animal. Pour moi, un animal, c'est vraiment un membre de sa famille. Je sais que mon chat et mon lapin, ce sont vraiment des membres de ma famille. Jamais je ne verrai les abandonner. Et ce, même s'ils étaient malades, ça n'arriverait jamais. C'est pas quelque chose de concevable. Vraiment, je vous fais passer ce message. Si vous vous inquiétez, ne vous inquiétez pas. Non, vos animaux ne peuvent pas vous transmettre le coronavirus. Maintenant que c'est dit, du coup, je passe à la partie occupation. Vu que votre animal est à domicile avec vous, c'est peut-être le moment de s'occuper un peu plus de lui, de jouer un petit peu plus avec lui, de lui fabriquer des jouets, par exemple. Vous pouvez aussi passer du temps à le brosser. Vous pouvez passer peut-être un peu plus de temps à sortir avec lui dans le jardin, pour ceux qui ont un jardin. C'est le moment de passer du bon temps avec votre animal. Et en plus, je suis sûre que ça lui fera très plaisir. En 15, faire un marathon film-série. Vous pouvez parfaitement vous dire que vous allez rattraper une série, par exemple, que vous n'avez pas eu le temps de voir, dont tout le monde vous parle. Vous pouvez aussi vous faire des marathons-films. Je pense à Netflix qui a sorti pas mal de Ghibli sur sa plateforme et qui doit en sortir encore début avril. Vous avez par exemple ADN qui propose Naruto et Naruto Shippuden gratuitement. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à découvrir, peut-être à regarder. Et c'est l'occasion de se faire un petit marathon ou de se faire plaisir avec des films qu'on a déjà vus et qu'on a envie de revoir. En 16, je vous propose de visiter des musées virtuels. Donc bien entendu, vous savez qu'en ce moment, on ne peut pas visiter les musées puisqu'ils sont fermés. Mais on peut le faire virtuellement pour certains. Il faut savoir qu'il y a pas mal de musées maintenant qui proposent des visites virtuelles. On peut les visiter sur l'ordinateur. Donc pareil, je vais rechercher ça. Je vais vous mettre quelques liens en description. En 17, rejouer à des jeux de société ou faire un puzzle. Si vous êtes confiné en famille, c'est vrai que de nos temps, on ne joue plus énormément aux jeux de société. Et c'est peut-être l'occasion de se faire une petite partie en famille. En 18, se mettre au Lego et faire une grande construction. Une construction avec de l'ambition. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que je n'ai jamais eu de Lego, tout simplement. J'aimerais bien m'y mettre un jour et me dire ça peut être dans Minecraft. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter des Lego, par exemple, vous pouvez le faire dans Minecraft, une construction. Mais ça peut être intéressant de se dire je me monte un vrai projet avec des Lego. Ça peut être sympa. En 19, j'ai regroupé deux choses ensemble. Je trouve que ça allait bien ensemble. Visiter les webcams du monde entier et Google Earth. Google Earth, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel par Google qui permet de se balader un peu partout sur la planète et d'aller visiter les rues, certaines villes. Et vous pouvez aussi trouver facilement sur Internet des webcams qui sont placés un peu partout dans le monde, dans des endroits plus ou moins originaux. Ça permet de voyager, finalement, sans se déplacer de chez soi. Bien sûr, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les sons, les odeurs, ce genre de choses. Mais en tout cas, ça permet de découvrir peut-être certains coins en temps réel. Vous pouvez aller voir ça sur les différentes webcams ou sur Google Earth, tout simplement. Le dernier point qui est pour moi, je pense, le plus important, garder un lien avec sa famille et ses amis. Et pour ça, j'ai une petite idée que j'ai appliquée, moi personnellement, avec ma famille. C'est mettre en place un album photo partagé. Sur Google, vous pouvez, dans Photos, créer un album partagé. Vous pouvez partager avec toute votre famille. Et nous, personnellement, dans cet album, on rajoute tout ce qu'on fait tous les jours. Donc, par exemple, si quelqu'un a cuisiné un plat, si quelqu'un a fait une activité, ce genre de choses. On met des petites photos du quotidien. Et ça permet de garder un lien avec la famille, surtout avec ceux qui sont plus isolés, comme les grands-parents. Moi, j'ai de la chance. Mes grands-parents ont une tablette qu'on leur a offerte récemment. Donc, c'était vraiment le bon moment. Vous avez aussi des applications comme WhatsApp, Skype, pour s'appeler en visio aussi, en caméra. C'est très important, dans ces moments-là, de rester unis et de garder un lien avec sa famille et ses amis pour se sentir moins seuls. Donc, voilà, c'est tout ce que je vous propose de faire pendant le confinement. Alors, bien sûr, il y a un tas d'autres choses qu'on peut faire, mais je n'ai peut-être pas eu l'idée. Peut-être que je ne l'avais pas en tête. Par contre, peut-être que vous, vous avez d'autres idées. Et dans ce cas, ça serait super bien que vous les mettiez en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. N'oubliez pas, rester chez vous, c'est le meilleur moyen pour stopper l'épidémie, ou en tout cas pour la réduire. Il n'y a pas d'autres moyens. C'est tout simplement en évitant les contacts avec d'autres personnes qu'on évitera de se transmettre quoi que ce soit. Et donc, il n'y a qu'en restant chez vous qu'on arrivera à soulager un peu les soignants et à baisser le nombre de malades. Pour moi, sortir, c'est totalement irresponsable et égoïste. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais en attendant, il y a des personnes qui décèdent. Ça ne sert à rien de dire « Oui, elles sont âgées, elles sont ci, elles sont ça. » Ce sont des êtres humains. Ce sont des membres de famille. Ce sont des grands-pères. Ce sont des pères. Ce sont des fils. Il n'y a pas une vie humaine qui vaut plus qu'une autre. Ce n'est pas parce que ça fait moins de morts que la grippe qu'il ne faut pas enrayer l'épidémie dès maintenant. Surtout que ça n'a rien à voir avec la grippe. Ce n'est franchement pas comparable. Donc, restez chez vous, protégez-vous et protégez vos proches. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501